La question santé d'Europe 1, Patrick Roger. Oui, la question santé, c'est un petit problème, mais il est très répandu. La conjonctivite, notamment l'été, n'épargne personne. Quand elle ne nous colle pas les paupières, elle nous fait un regard de la pain de garenne un peu. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour, Patrick. Qu'est-ce qui se passe précisément dans nos yeux pour qu'ils se mettent à suinter comme ça, à voir ces petites larmes qui arrivent ? Alors, comme son nom l'indique, la conjonctivite, it, c'est un suffixe qui veut dire inflammation. C'est une inflammation de la membrane qui recouvre l'œil et des paupières, vous savez, l'intérieur des paupières. Et cette inflammation, elle a plusieurs causes. Elle peut avoir des causes allergiques, des causes virales ou bactériennes, donc une infection au niveau de l'œil, ou tout simplement une irritation ou un contact, vous savez, avec une lentille ou des produits qui peuvent être irritants. Ce sont autant de causes d'inflammation de l'œil. Ça s'attrape comment exactement ? Alors, ça s'attrape, si vous avez attrapé un virus ou une bactérie, ça va venir coloniser, alors ça peut être par exemple en changeant vos lentilles de contact et vous vous êtes mal lavé les mains et une bactérie ou un virus va venir contaminer l'œil. Une allergie, une allergie comme le rhume des foins par exemple, ça ne prend pas que le nez ou la gorge, ça peut aussi avoir une conséquence au niveau de l'œil, donc ça s'attrape en pleine période de pollinisation par exemple, puisque ce sont les pollens qui vont être irritants. Bref, le terrain, le terrain allergique va être un facteur de risque. Alors, est-ce qu'on est tous égaux face à la conjonctivite ? Ou est-ce que certains regards sont plus sensibles, les yeux clairs ? Ou alors les yeux foncés, au contraire ? Certains regards sont plus sensibles, en tout cas certains terrains sont plus sensibles. Un terrain allergique, un terrain atopique a plus de chances bien sûr de faire une conjonctivite allergique. En revanche, une conjonctivite virale ou bactérienne, c'est une conjonctivite qui peut toucher tout le monde et ça n'a rien à voir Patrick avec la couleur des yeux. Comment éviter cette conjonctivite ? Est-ce qu'il y a des saisons particulièrement à risque ? Alors, il y a des moyens simples, notamment la conjonctivite infectieuse. On l'évite avec des bons réflexes, en changeant ses lentilles, on va se laver les mains. Ça paraît simple à dire, il faut le faire de manière systématique parce que c'est ça qui colonise et qui peut entraîner une infection. Et puis, il faut éviter de se gratter les yeux, de se frotter les yeux, surtout en période de rhume des foins, parce que si vous avez du pollen, ce pollen-là, vous risquez d'aller localement le mettre au niveau de la conjonctive et d'aggraver les symptômes. Donc, il faut là aussi avoir ces bons réflexes, éviter de se frotter et éventuellement mettre un peu des petites gouttes de sérum physiologique. Ça fonctionne très bien. Le traitement de la conjonctivite, c'est de l'automédication. Ça se gère avec le pharmacien ou ça nécessite réellement d'aller voir un médecin ? Un rendez-vous en urgence, donc ? Alors, lors du premier épisode d'une conjonctivite, c'est bien de faire un diagnostic. C'est évident que si toutes les années, vous avez la même conjonctivite allergique, vous allez pouvoir gérer ça avec votre pharmacien qui va pouvoir vous conseiller. En revanche, si c'est un premier épisode, vous n'avez jamais été sujet au conjonctivite, il faut consulter. Surtout, ne pas mettre de colire, et je pense à des colire au corticoïde que votre voisin ou votre famille aurait pu avoir parce que ça peut avoir des conséquences, notamment s'il s'agit d'une conjonctivite virale. Donc, pas d'automédication sur un premier épisode. Et s'il s'agit d'une conjonctivite allergique, il existe des antihistaminiques et des colires antiallergiques que vous allez pouvoir mettre sur votre conjonctive pour pouvoir calmer les symptômes. Est-ce qu'on perd ou est-ce qu'on peut perdre de l'acuité visuelle ? Et est-ce que c'est durable ? Plus grave peut-être d'ailleurs chez certaines personnes, les enfants ou les personnes âgées ? Alors non, si c'est une conjonctivite banale, simple et bien traitée, il n'y aura pas de conséquences sur l'acuité visuelle. En revanche, c'est là où il faut faire extrêmement attention sur l'automédication quand on n'a pas un diagnostic précis. Donc, il faut vraiment faire très attention, ne pas mettre n'importe quoi dans l'œil. Et puis, attention aussi quand vous avez une conjonctivite qui est liée à un produit chimique qui aurait été mis à l'intérieur de l'œil ou si vous avez une douleur importante ou chez les enfants. Là, il faut vraiment consulter. Merci, Gérald. À demain, Patrick. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada